Messieurs, mesdames, cela fait longtemps que nous n'avions pas fait un guide des personnages. Effectivement, c'est une série qui est restée en suspens suite à l'interruption de la publication de nouveaux personnages. Mais dès à présent, il est tout à fait possible de jouer sur le TTS, le Technical Test Server. Et avant même que ces derniers sortent, je vais tout de suite publier un guide sur DoKaibi, le premier personnage de la série 3 que je réaliserai sur ce guide des personnages. Ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti un guide des personnages et j'espère que l'initiative vous plaît. Et c'est pour ça que je vous invite très fortement à lâcher un énorme like si jamais l'idée vous convient. Pour faire suite à cette série qui a longtemps été dans l'oubli sur ma chaîne YouTube, on va s'intéresser à DoKaibi aujourd'hui. De retour dans cette merveilleuse création qui est le Technical Test Server, je vous propose de vous pencher sur DoKaibi, notre petite nouvelle opératrice de support. DoKaibi, comme vous pouvez le voir dans les détails, est une opératrice de d'armure, de vitesse. C'est pour moi l'un des nouveaux supports qui va prendre une grande place dans la nouvelle méta chez certaines équipes et je peux vous assurer qu'on peut faire le pareil. On peut jouer un petit billet, on peut jouer un petit billet dans les commentaires sur l'utilisation de ce nouveau personnage dans la nouvelle méta. C'est très simple, DoKaibi vous la connaissez. On va d'abord parler de son loadout. Elle propose en arme principale un M14 EBR, donc c'est un sniper semi-automatique, 60 de dégâts effectivement, 50 de mobilité, 20 de capacité. Donc c'est un chargeur qui est déjà bien impressionnant pour un sniper. Voici la remplaçante officielle de Glaze puisqu'elle propose des smokes ou une clé mort. Les smokes qui sont de plus en plus utilisés depuis la nouvelle implémentation de personnages. Cette méta a piège pour surprendre effectivement, on voit des smokes sortir de plus en plus souvent. Sa deuxième principale est un Boss 12-2 qui propose tout simplement un mélange de fusil à pompe slug avec un sniper qui fait effectivement 125 de dégâts par cartouche, 52 de mobilité et effectivement 2 de capacité comme je l'ai dit. Donc à ne pas confondre avec un shotgun puisque ce slug vous envoie un seul impact. Il n'y a pas de dispersion de balles, ce n'est pas des chevrotines, c'est un impact, c'est une cartouche qui part dans le torse ou dans la tête de l'ennemi et qui lui fait 125 de dégâts. Pour vous donner un exemple, un 3 d'armure avec un gilet de rook, je l'ai mis à terre, je l'ai mis à terre sur un seul coup. Et une opératrice à 3 de vitesse 1 d'armure, je la tue en one shot simplement avec cette arme et je vous l'ai montré pendant le live tout simplement qu'on a fait avec B-Boy. Secondaire, en gros c'est un C-75 mais le pistolet s'appelle le CZ, normalement c'est un CZ, c'est un pistolet qui envoie des rafales. Là ici il est en version full automatique, il propose 35 de dégâts pour 1000 de cadence de tir, 50 de mobilité et 26 cartouches dans le chargeur. Donc c'est vraiment intéressant. L'arme que j'affectionne tout particulièrement en secondaire c'est la SMG-12, 28 de dégâts, 1270 de cadence, 50 de mobilité, 32 de capacité effectivement. Donc vous pourrez voir que ce personnage sera utilisé majoritairement de la configuration suivante. On verra souvent Dokébi M14 EBR avec une SMG-12 et Claymore ou Smoke mais je pense que principalement elles prendront des Smoke. Pour parler un petit peu du gameplay de Dokébi, c'est un personnage relativement simple d'utilisation. C'est un bon support qui va prendre une nouvelle place dans la méta et qui tout simplement va permettre à votre équipe de profiter de l'avance tactique et technologique de la mise en place défensive. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle va se jouer. En fait c'est simple, elle va jouer en second plan, il y aura la première ligne d'assaut, les entry fraggers et Dokébi risque de jouer juste derrière. Peut-être à la place d'un Glaz, peut-être à la place d'un Blackbird, je ne sais pas. Mais tout simplement son arme principale va vous permettre de prendre des lignes assez extraordinaires. Dokébi est surpuissante, son arme principale fait 62 dégâts tout de même. Donc 2-shot un adversaire et 1-shot dans la tête comme n'importe quel autre opérateur. Une secondaire très puissante qui va tout simplement lui permettre de prendre des contacts rapprochés dans les angles ou tout simplement sur une entrée de site. La SMG 12 qui est un petit peu sur le même format que celle de Sledge ou du Bearing de Ibana tout simplement. Dokébi va se jouer un petit peu plus doucement. Donc c'est un OP qui va progresser derrière, qui va droner en premier plan tout simplement puisque c'est un support. Elle va permettre aux entrées de s'insérer sur site et de faire les premiers kills. Et là, la chasse aux rumeurs commence. Effectivement, sa technologie, sa compétence, sa capacité spéciale lui permet de pirater tous les devices technologiques de la défense. En gros, elle va pouvoir pirater tous les téléphones et toutes les caméras qui sont disposées en défense. Même celles de Valkyrie en fait. Dans un premier temps, sa capacité, lorsqu'on n'a pas encore la main sur les téléphones ennemis. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Sa capacité lui permet de faire, en gros, de hijacker les téléphones des adversaires en les faisant sonner. Ce qui va vous permettre de prendre une information auditive, sonore. J'aurais dit olfactive si les personnages avaient une odeur. Mais bon, on n'a pas encore les... je ne sais plus comment ça s'appelle, les Nozulius Rift comme dans South Park. Et en gros, cette opératrice, comme je l'ai dit, va permettre de faire sonner les téléphones ennemis et donc permettre aux antifragers de rusher sur information sonore, d'un téléphone qui sonne, les roamers. Admettons que le roamers meurt. Il dépose au sol un téléphone portable. Si Dokkaebi arrive à mettre la main dessus et utilise sa compétence dessus, à ce moment-là, elle pirate les téléphones de tous les ennemis sur la map. Cela vous donnera accès, effectivement, au Black Eye de Valkyrie et à toutes les caméras disposées en défense dans la carte, tout simplement. Donc, sur cette nouvelle méta, on verra moins en moins de caméras détruites, puisque les caméras profiteront, simplement, aux attaquants et aux défenseurs. On verra, dans un premier temps, toutes les caméras extérieures sauter. Bien évidemment, les caméras qui donnent accès à l'extérieur pour éviter les sorties, pour éviter les spawn kills et tout un tas de choses. Et on verra beaucoup moins Twitch, je pense. C'est mon approche de la nouvelle méta qui arrive, je pense que ce sera comme ça. Et comme dit, je suis vraiment chaud pour parier sur un petit billet. On verra moins en moins de caméras détruites. Et sachez que sa compétence ne possède que deux utilisations maximum, sans capacité de rechargement. Donc, en gros, Dokkaebi, généralement, utilisera sa device deux fois. Une fois pour faire sonner les roamers, une fois que les entry-fraggers sont en place, tac, on va cycle kill, on va chercher les roamers. Et la deuxième fois pour pirater un téléphone. À partir de ce moment-là, Dokkaebi redevient un opérateur normal et peut, entre guillemets, s'insérer sur site. Ou tout simplement pousser avec les entry-fraggers sur le premier volet d'attaque. Simplement. Vous allez pouvoir profiter un petit peu en même temps que je vous parle de ces phases de gameplay TTS qui ont été justement tournées en live avec B-Boy et Alphouille. On a fait un live spécial où on a testé ses opérateurs. Et ils sont assez meurtriers. Les trois sont très bien, mais chacun aura un guide bien défini. Ne vous inquiétez pas. Et j'espère. Et je compte sur vous pour avoir vos retours dans les commentaires. C'est super important pour le développement de la série. En tout cas, j'espère que l'initiative vous plaît. Pour vous parler un petit peu de mon ressenti avec Dokkaebi, je vous jure, elle sera surexploitée dans tous les sens et provoquera d'importants changements sur cette méta. Dokkaebi possède des armes puissantes. Elle est bien équilibrée. Elle est en 2-2. Elle n'est pas overpétée. Elle prendra facilement la place d'opérateurs lourds des méta classiques, tout simplement, parce qu'elle est tout à fait capable de prendre des lignes de loin et de pousser de très près au corps à corps avec la SMG, comme je l'avais dit. C'est très important de le souligner parce que rares sont les opérateurs qui font ça. Effectivement, on attaque, on a Sledge, on a Ibana, et puis c'est tout. Là, maintenant, on a mieux. On a mieux qu'une simple AR principale. On a mieux que tout ça. On a un sniper, on a un M14 EBR, où elle va pouvoir prendre des lignes, un zoom x4 avec une bonne ACOG. Et ça, je peux vous assurer que vous le verrez énormément dans le gameplay. Je pense que Dokkaebi s'associera facilement avec des opérateurs de type IQ et des nouvelles méta qui vont s'imposer de type léger. En gros, vous pourrez retrouver des méta peut-être par exemple Ibana, IQ, probablement Thatcher, Dokkaebi, et un cinquième qui sera déterminé en fonction des méta. Ash est vouée à la disparition, puisque je pense que Zofia va la remplacer dans la méta. Mais encore une fois, on en discutera dans la vidéo spéciale Zofia. Donc abonnez-vous pour être au courant de ce qui va sortir plus tard. Parce que non seulement vous avez des guides de qualité qui vont sortir, et en plus, des nouveaux projets secrets qui vont arriver très très bientôt sur cette chaîne YouTube. Donc en gros, j'ai vraiment apprécié jouer avec cet opérateur tout simplement parce qu'elle est très polyvalente. Effectivement, au début, elle prend un rôle de support, mais s'adapte très vite en fonction du temps qui passe dans la manche tout simplement. Au début, c'est vrai qu'elle est derrière, mais après, elle prend une place très importante dans une méta agressive, et pourra soulager peut-être par exemple une Ibana qui va pousser au début, mais qui pourra se permettre de jouer un petit peu derrière après. Je vous fais de gros bisous, et j'espère vraiment que ce petit gameplay vous aura plu. A bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Stay white, ciao tout le monde, peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501